La parole est à monsieur Bruno Jeancourt. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et j'y associe ma collègue Nadia Essaillon. Le plan récemment rendu public par le président des Etats-Unis sur le conflit israélo-palestinien a suscité beaucoup de réprobations ou d'indifférences, ce qui est sans doute pire, au sein de la communauté internationale et dans les territoires concernés. A la fois sur la méthode et sur le fond, il ne peut en effet être considéré sérieusement comme sincère et crédible. Qui peut croire en effet que le fait d'avoir formulé ces propositions de façon totalement unilatérale puisse être de nature à mobiliser sereinement les populations directement concernées, sauf à raviver les tensions et renforcer le sentiment d'humiliation qui caractérise depuis toujours et de plus en plus le quotidien de la population palestinienne. Ce plan prend acte des réalités imposées au fil du temps en violation des résolutions internationales, valide et normalise le fait illégal sur les grandes et vraies questions qui devraient être soumises à de véritables négociations. Les frontières territoriales, la colonisation croissante, la question des réfugiés, le statut de Jérusalem. Monsieur le ministre, quelles initiatives la France a-t-elle la volonté de prendre, notamment auprès de ses partenaires européens et des Nations Unies, pour que soit engagée une réelle et nouvelle phase de négociation entre les deux parties, afin qu'une solution juste puisse être enfin envisagée qui assure l'égalité des droits dans le respect du droit international. La paix dans cette région du monde est non seulement une obligation légale, elle est une exigence morale. La France doit la porter, la défendre et la faire partager. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. Monsieur le député Bruno Jeancourt, vous l'avez rappelé, et le président Trump a annoncé le 28 janvier un plan de paix pour le Proche-Orient. Ce plan était attendu depuis 2017. Nous en avons pris acte et nous continuons d'en examiner toutes les implications juridiques et concrètes, en coordination avec nos partenaires européens, en coordination avec un certain nombre de partenaires arabes, et en coordination future, après les élections générales, avec les autorités israéliennes à venir. La position de la France est connue. Elle n'a pas changé. Nous sommes prêts à accompagner tous les efforts de paix sous réserve qui s'inscrivent dans un cadre, dans une méthode et au service d'un objectif que nous avons régulièrement rappelé. Un cadre, monsieur le député, c'est le droit international et les résolutions du Conseil de sécurité. Une méthode, c'est la négociation. La négociation entre les partis et non les décisions unilatérales. Et enfin, un objectif, ce sont deux États vivant dans la paix et la sécurité au sein de frontières sûres et reconnues, fondée sur les lignes du 4 juin 1967 avec Jérusalem pour capitale de ces deux États. Il y a sur ce sujet aussi une convergence européenne exprimée par la voix du haut représentant de l'Union européenne, monsieur Borrell, qui a rappelé les principes que je viens d'évoquer, ainsi que l'objectif d'une paix juste et durable fondée sur la solution de deux États. Et dans l'immédiat, nous souhaitons d'abord que les partis s'abstiennent d'initiatives unilatérales et évitent toute forme de tension et que parallèlement s'ouvre un dialogue pour éviter que l'accumulation entre les faits accomplis et l'absence de discussion aboutisse à ce que la solution des deux États ne soit du passé. C'est ce que nous portons au Conseil de sécurité. Merci, monsieur le ministre.